Puisque tu évoques l'enseignement, la transmission, la transversalité aussi, ça m'évoque l'école du Bauhaus, et me semble-t-il qu'il y a possiblement quelques similitudes avec l'ère numérique que l'on vit aujourd'hui, et une forme de transversalité où parfois on est entre deux mondes, justement actuellement ou récemment à Beaubourg avec Côte et le Monde, c'était envisager des passages entre la danse et possiblement l'espace, l'architecture, l'interaction, l'art. En fait, il y a des moments comme ça dans l'histoire de l'art, me semble-t-il, peut-être le 15e, peut-être le 8e, sans évidemment le Bauhaus, et peut-être aujourd'hui aussi, et grâce aux technologies. Oui, alors c'est intéressant, j'y crois, mais pour moi, c'est... Enfin, pour moi, je pense que ce sont un peu des poncifs éculés, c'est-à-dire, oui, j'étais dans une école où on les a mariés avec le conservatoire, alors les artistes regardaient les chorégraphes et les musiciens chaînes de faïence, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en France ? Ah ben, vous allez pouvoir faire les programmes, enfin bon. Donc la transversalité, c'est un truc, bon, j'y crois moyennement. Par contre, la transdisciplinarité, c'est-à-dire travailler ensemble avec nos différences sur des sujets nouveaux dont personne n'est l'expert, c'est pas l'artiste va faire le programme et le musicien va faire la musique, c'est on a un objet à faire et personne n'est spécialiste de ce truc-là, on ne sait pas ce que c'est, c'est nouveau, c'est des machins avec des ordinateurs, il y a des numériques, on doit faire ceci, des datas, des trucs, on n'y comprend rien. Et on doit inventer quelque chose ensemble. Et on doit parcourir le chemin qui nous sépare de l'inconnu ensemble. Un petit peu comme les Portugais ont découvert le monde, ils avaient des bateaux, ils connaissaient les bateaux, mais ce qu'il fallait mettre dessus pour savoir, ils ne savaient pas où pour découvrir ce qu'ils ne savaient pas, et avec des cartes dont ils n'étaient pas trop sûrs, on est vraiment dans cette gestion de l'inconnu qui, pour moi, est résolvable par la transdisciplinarité, comme en parle très bien Edgar Morin, et qui va créer des situations artistiques nouvelles, intéressantes. Plus que la transdisciplinarité. La transdisciplinarité, elle est une obligation, elle est un dû. On n'a pas besoin de la poser comme un postulat fort, innovant, elle est là. La transdisciplinarité, c'est dur pour un expert français, universitaire ou prof d'école, de dire qu'il ne sait pas quelque chose. C'est compliqué de dire « je ne sais pas ». Alors, c'est dur aussi pour un enseignant du numérique, de voir que ses élèves programment mieux que lui. C'est compliqué ? Et donc, la question, elle n'est pas là, elle est comment on va vers l'inconnu, comment on va créer cette chose nouvelle, dont les gens qui sont dans l'équipe ne savent pas trop ce que c'est, mais dont on présuppose qu'avec nos bagages, on peut construire une forme de gestal, c'est-à-dire d'addition un peu supérieure à ce qu'on est collectivement. Ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement numérique, et c'est comme ça que le numérique s'est construit. Quand je faisais des CD-ROM culturels, on va faire un CD-ROM du Louvre, on va prendre un architecte, un graphiste, un typographe, un spécialiste du contenu, un programmeur. Alors, comment on commence ? On ne sait pas, tu as déjà fait, toi ? Non, je n'ai pas, personne n'a fait. Et là, les Américains ont fait un truc, « Oh, mais c'est tellement moche, on ne va pas faire ça, ça ne marche pas. » Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a un mec un peu inspiré qui vous fait rêver, il ne sait pas comment ça marche, et puis, on y va, et on part dans notre navire, un peu navigué comme ça, contre les courants pour arriver à faire ce truc. Et ça, je crois que les grandes entreprises, puisque je suis designer et le monde de l'entreprise m'intéresse, comme objet de création, ont un peu perdu ce sens de la navigation à l'estime, c'est-à-dire de se dire, « Voilà, pour aller là, je vais leur parler des Portugais, pour passer le cap de Bonne Espérance, il faut aller au Brésil, parce qu'ils ont découvert que les courants et le vent faisaient qu'il fallait faire la grande Volta, la boucle qui t'amenait là pour aller là. Ça, ça ne se décrète pas mentalement, il faut soit expérimenter, soit être dans une équipe qui nous booste chacun d'entre nous, mais il faut créer des conditions nouvelles. Et ça, c'est un des défis de l'époque. Et je pense que l'art, les artistes, les designers, les architectes, c'est-à-dire tous ces métiers dont la manière de travailler régulière, historique, et de s'agréger avec les autres, pour faire des collectifs, pour faire de la transdisciplinarité, pour faire de la transdisciplinarité, pour faire des actions, pour faire des concours pour les architectes, ils savent s'interfacer facilement. Et que donc, pour gérer cette complexité d'aujourd'hui et cet inconnu, nos métiers en général, dans leur sens le plus large, sont extrêmement bien adaptés parce que le risque de se tromper fait partie de ce qu'ils sont. Un designer, quand il réussit, il n'a pas raison. Et quand il se trompe, il n'a pas tort. Ce n'est pas une équation. Le résultat n'est pas bon ou juste. Alors, on vit dans un monde en mutation depuis toujours. Le fait est que ces dernières années, on a l'impression que ça s'est accentué. Il y a même d'ailleurs quelques chercheurs qui nous disent que l'innovation pourrait aussi se ralentir quelque peu, que finalement, la révolution, s'y s'en est une, en est sûre. Est-ce que c'en est une ? Elle est dans l'autre dos. Comment tu vois, toi, cette mutation ? Révolution, évolution, technique, sociétale, inévitablement les deux ? Alors, c'est avant tout, le numérique est une révolution sociale et sociétale dont la caractéristique est contrairement aux précédentes révolutions, dont la somme des innovations technologiques est supérieure à ce que les humains peuvent ingérer. Donc, on est en suroffre permanente. Et d'autre part, on confond systématiquement, puisqu'on a mis à la mode ce mot « innovation ». La définition que je préfère, c'est socialiser les inventions, c'est-à-dire faire que des inventions rencontrent le public. Finalement, on a peu d'inventions et on a oublié que pour avoir des innovations intéressantes, et notamment des innovations de rupture, c'est-à-dire qui créent vraiment des usages nouveaux, comme l'Internet, l'automobile ou l'aviation, il faut des inventions. Et donc, on travaille beaucoup sur la socialisation des inventions, on travaille peu sur les inventions. Et donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, effectivement, faire des chatbots pour savoir si on élève bien sa fille ou si on lui donne le lait à la bonne heure avec un algorithme d'intelligence artificielle, c'est ni l'innovation, ni une invention, mon avis personnel, et que ça n'a aucun intérêt. Mais on a oublié de perdre du temps sur certains sujets, perdre du temps inutilement pour le gagner en intelligence. Et donc, on est dans une époque hystérique qui oublie un petit peu de réfléchir et qui est donc perdue. Parce que c'est un petit peu les poulets sans tête dans la basse cour avec des dollars qui se disent c'est quoi le prochain truc, c'est quoi le prochain truc. Alors, pour continuer à tourner pour mieux définir la question du design, on l'a beaucoup associé à d'autres mots. Je pense notamment celui qui est devenu très visible ces dernières années, c'est le design thinking. Qu'est-ce que c'est que le design thinking ? Le design thinking, c'est formidable parce que grâce à des Américains à Stanford dont deux frères, un consultant fort riche et l'autre professeur à Stanford, on a su, nous, petits Européens, que le design pouvait penser et réfléchir. Donc, on les remercie beaucoup parce qu'avant, le design ne pensait pas, ne réfléchissait pas et le design et l'architecture n'avaient jamais rien produit parce qu'ils ne pensaient pas. Donc, on leur est vraiment reconnaissant. et je plaisante, bien sûr, c'est simplement des gens qui ont regardé comment les architectes travaillaient. C'est un bouquin par l'OMIT, passionnant d'ailleurs, sur ces organisations apprenantes, ce qui est un peu le modèle ENC, ce qui est un peu le modèle des cabinets d'architecture. Et ils se sont dit, compte tenu de la crise du conseil qu'il y a dans les grandes entreprises et des modèles qu'il y a dans les écoles de gestion dont on ne voit pas très bien ce qu'on va pouvoir refourguer aux grandes entreprises. Ils se sont dit, et pourquoi on n'essaierait pas ça ? C'est assez intéressant dans le cadre de la numérisation du monde et de l'agilité. C'est une bonne méthode. Voilà. Donc, ils ont utilisé ce que faisaient les architectes et les designers pour faire de la méthode de conseil pour des grandes entreprises. Formidable, très bien. Sauf que ça crée des confusions comme d'habitude totale entre la réalité du design et la réalité de cette méthode. On a confondu la réalité de la pensée du design avec l'esprit du design pour prendre la traduction du design thinking en français. Est-ce que ça fait du bien au design ? Je n'en sais rien. Est-ce que ça crée de la confusion ? Certainement. Est-ce que ça a permis à des gens de faire du chiffre d'affaires ? Ça, j'en suis certain. On voit aussi se monter des groupes de recherche, de réflexion des départements sur ce qu'on baptise nouvellement le social design. Est-ce que le design n'a pas toujours été un tantinet social ? Mais oui. C'est là où on revient à la discussion du début. C'est-à-dire que le design en Europe, il a une histoire. La France, c'est un pays social. On a coupé la tête d'un roi pour que le peuple puisse dire égalité, liberté, fraternité. Donc la France, c'est un pays social. Le design en Angleterre, grâce à William Maurice et à Ruskin, il est social parce que ces gens-là se sont posés tout de suite la question des gens qui produisaient et de la condition dans lesquelles les gens produisaient ces artefacts nouveaux. Le Baos, l'école d'Hulme et Jacques Viennot, Jacques Viennot, designer français, théoricien, disait, le design, ça doit être le progrès et le meilleur pour le plus grand nombre. Si ça, c'est pas social. En faire une spécialité. Alors, on peut comprendre pourquoi en Angleterre, dans un pays ravagé par la crise, ravagé par Margaret Thatcher, il y a des budgets qui ont été alloués pour traiter socialement le chômage et aider les quartiers en grande difficulté à mieux vivre. Et des actions formidables ont été construites en Angleterre qui ont été des réussites. Il se trouve que la structure de la langue anglaise est de ne pas aimer le vide. Donc quand on dit design en anglais, on est obligé de dire design de quoi ? Alors qu'en France, on a plutôt une langue intégrative. Quand je vous dis les enjeux, vous comprenez tout de suite que je suis en train de parler des enjeux du design. Je ne suis pas obligé de le qualifier. Donc quand les Français entendent social design, ça les énerve parce qu'ils ont l'impression d'un pléonasme ou d'une nitote. Mais pour des Anglais, il ne faut pas s'énerver avec des Anglais là-dessus parce que pour eux, c'est normal. C'est le sens le plus correspondant au nôtre. Et nous, ça nous perturbe un petit peu. Là où c'est dangereux, c'est quand des Français commencent à parler comme des Anglais par méconnaissance de ce qu'est le design, de sa puissance et du fait qu'il n'a pas besoin d'être qualifié dans ses actions puisque les actions du design comme le disait Sottsas sont infinies. Même le design peut être redessiné par le design. C'est dire. Mais le social design est vraiment intéressant. Après, c'est des glissements sémantiques entre les langues qu'il faut plutôt apprendre à connaître, à mesurer subtilement même si effectivement pour nous continentaux, et je dis souvent l'expression design continental, c'est un pléonasme total.